Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con Bonjour, parole de citoyen, un peu particulier ce matin puisque c'est sur les jeunes, les jeunes face au Covid et donc je vais te laisser les manettes, Margot, très vite après avoir annoncé qu'il y a une manif le 30, n'oubliez pas qu'il y a une manif le 30 sur la marche des libertés et cette manif marche des libertés est de 13h30 à 17h, rendez-vous à Ponçon Il y en a peut-être qui viendront un peu avant parce qu'il y a une préparation avant avec des gens qui vont préparer tout ça Alors Margot, c'est toi le chef aujourd'hui Bonjour Michel, bonjour à tous Aujourd'hui, oui, on va parler des jeunes face au Covid On a interviewé Vincent, 20 ans, qui est au chômage et qui nous parle de ses difficultés face au Covid Et toi, Vincent, par rapport au travail, comment tu ressens les choses ? Pour moi, c'est hyper compliqué parce que, en fait, le confinement est apparu au mois de mars Lundi, je crois, c'était aux alentours, c'était début mars et on était, en fait, le couvre-feu est tombé la veille de la fin de mon contrat, en fait dans la boîte où j'étais, j'étais en contrat de service civique à part emploi un contrat déjà très précaire et c'était vrai que, le lendemain, du coup, je ne suis pas retourné au travail parce que confinement oblige et du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans emploi sans possibilité de trouver un emploi aussi Au niveau études, justement, est-ce que tu pourrais envisager quelque chose ou pas ? Pour moi, personnellement, non, ça n'a rien changé ça reste toujours une optique de reprendre les études et d'autant plus avec ce coronavirus, cette crise qui m'a montré que sans diplôme, en fait, je n'arrivais pas à trouver du boulot Au niveau des amis proches, est-ce que ça a changé des choses ? Oui, du jour au lendemain, ne plus voir ses amis, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai des amis qui... J'ai toujours tendance à voir souvent mes amis, c'est-à-dire qu'ils sont un peu éparpillés partout dans la région Clermont-Valence pour les études mais on aime bien des fois se retrouver une fois par mois sur le bassin albenassien pour discuter et puis pour se voir entre amis et c'est vrai que le jour au lendemain, ne plus les voir, ça a été compliqué Au niveau des relations en général ? Oui, aussi au niveau social, ça a changé beaucoup parce que ce virus, moi, il m'a fait beaucoup de peur Ce n'est pas le virus en tant que tel qui m'a fait peur, c'est les gens Les gens, le jour au lendemain, ont une réaction très craintive Sur le début de la crise sanitaire, quand je sortais faire des courses Je n'avais pas le Covid, rien de ce genre-là J'avais juste une bonne bronchite asthmatiforme Toussé dans mon masque, les gens changeaient de trottoir quand même Et en fait, le fait qu'on ait cassé ces liens humains et ce contact humain, qu'on n'avait déjà plus parce qu'on ne se regardait plus, on ne prenait plus le temps de se regarder et s'écouter Moi, ça me fait peur pour l'avenir que les gens auront du mal à se retrouver Je continue à me protéger, à avoir les gestes barrières qu'il faut à sortir comme il faut et puis à garder une vie Je me suis fait tester deux fois Encore hier soir, je me suis fait tester négatif au test donc pas de virus me concernant Je continue à faire attention et à me protéger et à protéger les autres Voilà Alors, bon, question corollaire à ce que tu viens de dire dans ton quotidien, dans ta consommation aussi Est-ce que ça a changé des choses ? Ma consommation, oui J'ai vraiment pris conscience qu'avec toute cette crise sanitaire et les gens qui se bousculaient dans les magasins pour acheter en grosse quantité Je me suis rendu compte qu'en fait Peut-être que je surconsommais des choses J'avais une tendance à surconsommer dans ma vie et j'ai pris un peu conscience de l'impact que ça avait sur ma vie de ce que je mangeais en fait En fait, je me suis rendu compte du jour à la main je me suis dit, mais pourquoi je consomme autant ? Et du coup, du jour à la main, je me suis mis un peu à faire attention et quand je fais mes courses maintenant je regarde si j'en ai réellement besoin ce que j'achète ou si j'en ai juste envie Donc ça, c'est plutôt positif Et au niveau famille, est-ce que ça a changé quelque chose ? Alors au niveau famille, oui, énormément parce que j'ai pas mal de gens à risque dans ma famille J'ai un oncle atteint une maladie J'ai mes grands-parents qui sont fragiles Et de ne pas pouvoir les voir, c'est compliqué Ça a été compliqué au début Et après, quand on a pu se revoir de ne pas pouvoir embrasser ma famille, mes proches, mes grands-parents C'est quelque chose qui a été très douloureux, très compliqué Alors dernière question, Vincent Une passion, un plaisir ? Je suis passionné de cinéma, de théâtre Et du jour au lendemain, ne plus pouvoir aller dans une salle de cinéma ou encore une salle de spectacle, un théâtre Ça m'a bouleversé Et ça a bouleversé beaucoup de jeunes Parce qu'on est une génération où on aime toujours le contact humain On est une génération où on sort beaucoup Certains dans les boîtes de nuit, d'autres au bar On est une génération qui sort beaucoup Malgré le fait qu'on nous considère comme hyper connectés On a quand même besoin de ce contact humain Merci beaucoup pour tes réponses, Vincent Alors comme on voit, Vincent, effectivement Il respecte les gestes barrières Et pourtant, il a du mal face au Covid Surtout au niveau des liens sociaux et du travail Comme beaucoup Et ensuite, nous avons réussi à interviewer Alix 19 ans, qui est en études de STAP sur Amiens Bonjour, pour vous, le Covid, ça change des choses ? Pour les études, pour le travail ? Bonjour, je m'appelle Alix Je suis étudiante en STAP sur Amiens Et oui, le Covid, ça change beaucoup de choses Dans la vie de tous les jours, comme pour les études C'est quoi comme études, alors ? Je suis en STAP, donc c'est une fac de sport Pour être prof de sport en collège, en lycée, tout ça ? Oui, c'est pour ça, STAP, c'est D'accord Et donc, oui, qu'est-ce que ça change, alors ? La vie de famille, la vie avec nos amis On ne peut pas, par exemple, je ne peux pas voir mes grands-parents aussi souvent qu'avant Je ne peux plus voir mes amis, je ne peux plus sortir avec eux Ça, parce qu'on n'a pas envie d'être cas contact Et puis de filer à nos parents, etc D'accord C'est assez compliqué Et au niveau des sorties, ça impacte aussi ça ? Oui, parce que c'était des moments où on se retrouvait avec mes copines en fin de semaine Après la semaine de cours Et on ne peut plus le faire parce qu'on n'a pas envie de contaminer les autres On ne veut pas prendre de risques Et au niveau des sorties, est-ce que, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des lieux culturels Où je me permets de te tutoyer, où tu es allé, où tu ne peux plus aller, puisque tout est fermé ? Oui, on est allé au cinéma deux fois avec des copines, on est allé boire un verre, on faisait des magasins Et on ne fait plus, quoi Et donc, justement, la consommation, alors, puisque tu parles de ça, le quotidien, la consommation, est-ce que ça a changé des choses là-dessus aussi ? Bah oui, ça a changé plein de trucs Je pense, pas que pour les étudiants, mais pour tout le monde, en règle générale Parce que c'est divertissant de faire autre chose, de sortir de chez soi, de faire des sorties le week-end Et là, on est privé, quoi Donc ça joue énormément sur le moral, quand même Est-ce qu'il y a des passions, des choses qui te sont plus personnelles ? Oui, par exemple, je fais de l'athlétisme en club Et du coup, je pouvais y aller avant, à mes entraînements, le soir Mais là, il y a un couvre-feu, donc on ne peut plus y aller On n'a plus non plus ce plaisir-là On nous l'enlève encore Et c'est difficile d'être tous les jours un petit peu joyeux Parce qu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus faire de sport On nous prive de plein de choses Donc c'est compliqué Oui Est-ce que tu es un peu inquiète en te disant que ça pourrait continuer longtemps ? On ne sait pas trop, parce que par exemple, avec la fac, on n'a pas de nouvelles On ne sait pas si on va retourner en présentiel ou pas cette année On a la chance, on va dire, de pouvoir aller faire du sport à la fac Mais je veux dire, les cours en présentiel, on n'a pas de nouvelles Là, on dit qu'il va y avoir un troisième confinement On ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps Donc vraiment, on ne voit pas la fin C'est vraiment dur tous les jours de garder le moral Et donc, les cours que tu n'as pas en présentiel Il y a des cours que tu as par ordinateur, je suppose Ou par matériel comme ça ? Du coup, tous mes cours, je les fais chez moi Je suis toute la journée devant mon PC Et je ne vois personne, je ne sors pas Ah oui, d'accord Et donc là, il peut y avoir aussi Comment dire, suivant le matériel que tu as Il y a une sélection qui se fait là aussi, non ? Il y en a, ils ne peuvent pas suivre leurs cours par problème de connexion Ils n'ont pas d'ordinateur, tout ça Donc la fac, là-dessus, elle est très présente Mais bon, notre seul moyen de se divertir, c'est l'ordinateur Et puis voir les profs qui allument leur caméra Mais sinon, le reste... Les cours, justement, qui sont amenés par les profs Vous êtes bien ? Enfin, je suppose qu'ils essayent de faire au maximum, quand même, non ? Il y a certains profs qui, quand même, prennent le temps de discuter avec nous Par rapport à ça, de savoir comment on se sent et tout ça Mais il y en a, ils sont juste là pour faire leurs cours Et puis après, c'est terminé, ils ne demandent pas comment ça se passe Comment on va, s'il y a des soucis ou pas Et au niveau physique, donc au niveau cours physique Puisqu'il y a beaucoup de sports dans cette fac, je suppose Oui, oui, oui Il y a des sports qui ont été annulés parce qu'il y a trop de contacts On avait, par exemple, accrosport et combat On n'a plus parce que Covid, donc on ne peut pas Oui Et tout le temps en contact avec les autres Alors on se touche, donc on s'attrape Alors si on porte le masque, pourtant, c'est le sport Elle ne nous donne pas de nouvelles À la télé, on ne parle quasiment pas de nous Donc c'est assez difficile Et aussi, on se demande si notre diplôme, il va valoir vraiment quelque chose à la fin ou pas Est-ce qu'on va trouver du travail derrière ? Il y a plein de questions qui se posent D'accord Bon alors, bon courage, au revoir Au revoir Et voilà, pour moi, je vais rejoindre ce que Vincent et Alix disaient C'est qu'effectivement, c'est quand même assez stressant Toute cette situation face au Covid Moi étant une jeune de 30 ans, donc j'ai 10 ans de plus qu'eux Mais je suis assez confrontée aux mêmes choses qu'eux Surtout en ce qui concerne la recherche du travail Où c'est stressant Et effectivement, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup Et toujours, en ce qui concerne les sorties entre amis Effectivement, c'est une organisation un peu C'est digne des épreuves de Koh Lanta Pour s'organiser, à sortir avec les amis Ou en tout cas, à se voir chez les uns et les autres Pareil, toujours en essayant de respecter les gestes barrières au maximum Pour pouvoir continuer à se voir Parce qu'effectivement, il y a des personnes fragiles autour de nous Mais je rejoins Alix et Vincent Pour ces petits plaisirs qui commencent à nous manquer sévèrement Après, en tant que parent aussi Je peux parler du Covid Avec un enfant en bas âge Par rapport à tout ça Ça a été très stressant Le premier confinement Pour un enfant Et culpabilisant, je dirais même Parce qu'au début, au premier confinement On nous disait bien que Les enfants étaient porteurs sains Il ne fallait pas que les enfants soient en contact Avec les parents, les grands-parents Les personnes fragiles Et moi, mon enfant, il m'a dit Non, non, mais il ne faut pas que je fasse de bisous, maman Il ne faut pas que je te fasse de bisous Sinon, je vais te rendre malade Donc voilà, c'était ce genre de réflexion Qu'il a fallu discuter avec un enfant de 5 ans Ensuite, il y a eu le déconfinement en plein été Ça a été assez surréaliste Parce que là, ça y est, c'était reparti Le parc, le centre aéré, les vacances La vie a repris son cours Et puis en septembre, on a repris l'école Et là, tout le monde était masqué Pareil, il a fallu réexpliquer à l'enfant Que le Covid, il est parti Mais pas complètement Donc on ne sait pas trop Et on n'a pas d'infos Et donc les enfants étaient complètement paumés Et là, en novembre, le reconfinement Mais partiel cette fois Ça a été aussi très compliqué d'expliquer À un enfant de 5 ans Que il va à l'école Mais par contre, il n'a plus le droit d'aller au parc Ça, on n'a plus le droit Papa et maman, ils vont au boulot Mais on n'a plus le droit d'aller au cinéma On ne peut plus aller au restaurant On ne peut plus... Voilà, les petits plaisirs On n'a plus le droit On va bosser Et c'est tout Et ensuite, après ce re-déconfinement Le couvre-feu à 18h Alors là, pareil Pour expliquer à un enfant de 5 ans Le couvre-feu Ça a été très stressant Mais ça a été une notion Qu'il a très bien compris C'est, on n'a pas le droit de sortir Sinon, on est puni Et bizarrement, il a très bien compris cette notion Nous, on l'avait oubliée en tant qu'adultes Mais voilà, le gouvernement nous l'a bien rappelé Et à 18h, mon fils me dit Attention maman, là, on n'a plus le droit de sortir Bref, du coup, c'est vrai que c'est une organisation Pour rythmer la vie à la maison Et quand nous, à leur âge, on courait dehors Et bien, eux, ils savent se servir de Netflix On cuisine sur demande Ensemble ou séparément, ça dépend Les jeux de société, on les a tous vus, revus Détournés et retournés Et on se pose une question C'est qu'est-ce que ça va donner sur l'avenir Sur leur enfance Et la marque que ça va laisser chez eux Alors oui, je ne sais pas Comment ils voient le visage des autres aussi C'est une question qui se pose Effectivement, en plus, en bas âge comme ça Là, il est en grande section Il travaille beaucoup sur les émotions Et il ne voit pas l'émotion de la maîtresse Il ne voit pas son sourire Moi, c'est la question que je me posais en début d'année La maîtresse trouve des astuces Elle fait toute l'année Elle travaille autour des émotions Justement parce que les enfants ne voient pas Les sourires des gens Mais c'est vrai que Toutes les maîtresses ne sont pas comme celles de mon fils Donc, liberté et masquer Enfin, je ne sais pas Ça veut peut-être dire que le méchant C'est celui qui prend la liberté de ne pas avoir de masque C'est compliqué, ça C'est ça Ça pose question Bon, voilà Cette émission est finie On est très contents d'avoir pu donner la parole aux jeunes Tout à fait On ne leur donne pas assez la parole On leur souhaite bon courage Parce que pour eux, c'est quand même une situation Moi, j'imagine Si j'étais jeune Je pense que j'aurais déjà pété un câble Effectivement Je pense qu'on serait tous passés Par plusieurs stades Pas tous terribles, les stades Bon courage Manif, le 30 A 13h30 Pensons Allez, à bientôt Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoitait, nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con Et c'est tout On nous convoit On nous avec On nous avec On nous avec